Peut-être en plein écran ou pas alors? Oui, je vais mettre en plein écran. OK, je coupe mon son et puis je te laisse, Carole. Bon courage à toi. D'accord, ça marche. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce webinaire et merci infiniment Ornella pour cette introduction. Sans plus tarder, je vais vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est en lien avec notre thème qui est réduire l'utilisation des ressources naturelles et la pollution. Le bassin du Congo est un enjeu planétaire, comme la plupart d'entre vous le savez. C'est pourquoi les forêts et les arbres en Afrique représentent 23 % du carbone mondial stocké dans les forêts et la déforestation et la dégradation des forêts représentent 30 % des émissions de gaz à effet de serre en Afrique. Les forêts et les arbres ont le potentiel de réduire les puits de carbone importants et de contribuer à la réglementation climatique. Le bassin du Congo, avec ses 1,6 million de kilomètres carrés de forêts humides et la deuxième réserve mondiale de séquestration de carbone, détient 10 % de la biodiversité mondiale et comptent 30 % des réserves africaines d'eau douce ainsi que 34 % de réserves mondiales de minerais précieux comme l'or, le cobalt, l'uranium et le cuivre. Pourtant, la mise à nu probable de ces 30 milliards de tonnes de tourbières découvertes en 2017 remettrait en cause tous les engagements de l'accord de Paris sur le climat. En effet, étant donné cette découverte, le bassin du Congo représenterait la première réserve mondiale de séquestration de carbone. Quelques données sur la destruction des forêts et des mangroves. Les pertes forestières annuelles en Afrique se sont en moyenne supérieures à 3 millions d'hectares par an au cours de la période 2000 à 2010. Les pertes en pourcentage les plus importantes sont en Afrique de l'Ouest. Les principales causes de déforestation sont l'augmentation de la superficie plantée pour l'agriculture de subsistance de façon à répondre aux besoins de sécurité alimentaire et à la demande croissante d'énergie du bois. L'utilisation croissante du bois et charbon de bois ainsi que du bois de chauve traditionnel de la biomasse est une cause directe de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le bassin du Congo. D'après la FAO, l'Afrique a perdu près de 500 000 hectares de mangroves au cours des 25 dernières années. Les populations vivant dans les zones côtières tirent les moyens de subsistance des ressources de la mangrove, notamment par l'exploitation des produits halieutiques, ligneux et long-ligneux. Toujours quelques chiffres. En Afrique subsaharienne, plus de la moitié de la population de 42 pays dépend de la biomasse solide pour ses besoins de cuisson. Et dans 23 de ceux-ci, la proportion est de 90 %, selon une étude de 2014 de l'Agence internationale de l'énergie. La principale forme d'énergie utilisée sur le continent africain est la bioénergie, principalement en raison de son faible coût et de sa disponibilité relativement aisée. Près des trois quarts des gens dépendent de la biomasse solide pour cuisiner dans les régions rurales et consacrent souvent des heures chaque jour à la récolte du bois combustible, comme vous pouvez le voir sur les photos. 93 % des ménages ruraux et 58 % des ménages urbains en Afrique dépendent de la biomasse du bois. Les femmes et les filles des zones rurales sont particulièrement touchées car la majeure partie de l'énergie provient des combustibles traditionnels, la biomasse telle que le bois, le charbon de bois et les déchets agricoles. Et ce sont les filles et les femmes qui prennent en charge la cuisine et la récolte de bois pour la cuisson. Elles sont donc concernées par toutes les implications sociales et sanitaires associées. Elles mettent environ trois à cinq heures par jour pour collecter le bois qui se trouve entre 50 et 100 kilomètres à la ronde. On constate une demande énergétique toujours croissante. En effet, l'utilisation du bois énergie et du charbon de bois continuera d'être essentielle au cours des prochaines décennies dans les villes et dans les milieux ruraux. Cette demande croissante est due à l'effet combiné des causes sous-jacentes suivantes. La croissance démographique galopante en Afrique, l'absence de sources d'énergie alternatives appropriées pour les populations à faible revenu et enfin la production et l'utilisation inefficaces du charbon de bois. Comme nous l'avons dit précédemment, les femmes sont les principales consommatrices de bois énergie et subissent les effets négatifs de la cuisson. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, la combustion de l'énergie est le plus souvent inefficace et toxique. En ce qui concerne l'environnement de cuisson, la combustion de la biomasse, y compris le bois de chauffage, libère des quantités importantes de polluants qui nuisent à la santé de ceux qui font la cuisine, dont la grande majorité sont des femmes. La mauvaise ventilation des cuisines est courante dans de nombreuses régions d'Afrique et accroît ainsi les risques sanitaires liés à la cuisson. Quelles sont les conséquences de l'utilisation de foyers dits traditionnels sur la santé? On constate que l'exposition à la fumée intérieure est responsable de 39 % des décès dus à des maladies pulmonaires chroniques chez les femmes contre 12 % chez les hommes. Environ 600 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique domestique et environ 60 % de ces victimes sont des femmes, selon une étude de l'OMS de 2012. Ces décès, qui sont dus à des maladies pulmonaires, des infections respiratoires aiguës, des cancers du poumon et des pneumonies touchent surtout les femmes et les jeunes enfants qui passent la plupart de leur temps près des foyers. ONUFAM note que les maladies causées par la pollution atmosphérique entraînent chaque année plus de décès de femmes et d'enfants que le paludisme, la tuberculose et la malnutrition réunies. Les autres risques sanitaires liés à l'utilisation des combustibles solides dans les cuisines et des cuisines mal ventinées sont l'asthme, les brûlures et la cuisson sur des feux ouverts et la catarate qui est la principale cause dans les pays en développement. Plus de 80% de la population cuisine avec des combustibles solides. La pollution domestique de l'air affecte le plus l'espérance de vie en étant responsable d'une baisse d'un an et quatre mois sur la perte totale de presque deux ans d'espérance de vie. Les combustibles solides, charbon, bois, charbon de bois, fumier et autres matières issues de la biomasse seraient responsables d'environ 24% des décès. Quelles sont donc les solutions face à ce fléau? Les foyers améliorés sont des solutions faciles et intermédiaires. Pourtant, à terme, il faut viser le gaz, mais l'accès est encore difficile à cause des coûts. Les coûts des foyers améliorés distribués en Afrique varient entre 20 000 francs CFA et 10 000 francs CFA, mais restent trop chers pour la majorité des populations. La question qui se pose, c'est comment financer la fourniture des foyers améliorés au bénéfice des populations les plus pauvres et les plus vulnérables? Cela passe par la recherche d'entreprises, qu'on appelle des acheteurs, qui vont subventionner la distribution dans le cadre d'un mécanisme qu'on appelle la compensation carbone, dans le cadre de la finance carbone. La compensation carbone, c'est un mécanisme financier qui permet de soutenir des projets environnementaux qui favorisent la réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Ce mécanisme permet à l'entreprise qui émet X tonnes de carbone de réduire les gaz à effet de serre en utilisant ces crédits carbone. Les entreprises, à travers la RSE, facilitent le développement de ce type de projet, sachant que la RSE, c'est un engagement sociétal et volontaire de l'entreprise. Et souvent, on retrouve cela dans les rapports annuels de ces entreprises-là. La RSE représente en fait la mise en pratique du développement durable, qui est ainsi un lien avec les objectifs de développement durable. Concrètement, ce type de projet participe entre autres a l'élimination de la pauvreté, à travers l'objectif de développement durable 1, l'égalité entre les sexes, l'objectif de développement durable 5, garantir à tous l'accès à des services énergétiques fiables, modernes et à coût abordable, qui est donc l'objectif de développement durable 7. Enfin, la lutte contre le changement climatique, l'objectif de développement durable 13. Et enfin, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable et gérer durablement les forêts, qui est l'objectif de développement durable 15. Nous voyons ainsi le lien entre la RSE et les objectifs de développement durable. Quelle est donc la contribution de notre bureau d'études S2Service pour garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables en Afrique? Notre bureau d'études S2Service développe des projets de foyers améliorés partout en Afrique à travers le mécanisme de finance carbone comme financement alternatif afin de subventionner au maximum les foyers et faciliter l'acquisition par les ménages très pauvres. Car les ménages moyens et riches optent déjà pour le gaz en Afrique. De façon synthétique, quelles sont les principales étapes à suivre lorsqu'on a trouvé un acheteur de CO2? Il s'agit dans un premier temps de rédiger la note conceptuelle du projet. Si le foyer amélioré qui sera utilisé dans le projet a été testé dans un laboratoire, il faudra le tester. Rédiger ensuite et faire valider un business plan. Ensuite, préparer la documentation du projet selon différents standards. Donc, il y a un standard de référence et plus un certain nombre de manifestations, de rencontres avec les parties prenantes, un plan de monitoring parce qu'il s'agit de suivre l'émission de gaz à effet de serre. Ensuite, il faut faire valider le projet par un auditeur accrédité au standard, puis vérifier le projet par un validateur externe qui va accréditer ces standards-là. Et après la validation du projet, commencer la distribution des foyers améliorés et suivre en fait ce processus de monitoring. Et enfin, faire appel à un validateur externe qui est accrédité pour la vérification et la validation des crédits carbone. Il s'agit vraiment de façon synthétique de présenter les différentes étapes dans le cadre de ce type de processus. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous sommes disponibles pour les questions. Merci. Parfait, merci beaucoup, Carole. De rien. Et à bientôt. Je pense que j'étais dans les temps, donc c'est parfait. Je te remercie pour m'avoir accordé du temps pour refaire ça. C'est vrai que c'était de mon erreur, donc là, je vais envoyer ça pour le montage et ça sera sur notre page YouTube et sur le site en ligne, du coup. D'accord, ça marche. Allez, je te remercie, Carole. Et on se tient au courant pour la suite. D'accord, ça marche. Bonne fin de journée et à bientôt. Toi aussi. Bon courage, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada